On m'a demandé comment je faisais pour pirater les caméras dans PDI 3. Je vais vous expliquer ça, c'est très très simple. Quand vous êtes dans votre jeu, vous allez dans Arsenal. Ici, vous allez dans Compétences. Et là, vous avez la compétence Piratage. C'est possible qu'elle soit verrouillée comme celle-ci. Il faut savoir que vous allez les débrouiller un par un en jouant tout simplement. Et si vous voulez débloquer le piratage directement avant les autres, avant de débloquer les autres compétences, ce que vous faites, c'est que vous cliquez tout simplement sur la compétence que vous voulez débloquer. Ensuite, il sera marqué Recherche en cours. Et quand vous allez jouer votre prochaine partie, vous allez les débloquer. Donc, quand vous avez débloqué Piratage, vous aurez le niveau 1. Alors, le niveau 1 vous permet de contrôler les caméras, mais pas de mettre un flux vidéo en boucle. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas vraiment les pirater. Vous allez juste les contrôler. Donc, pour les pirater, il faudra atteindre le niveau 2. Et pour augmenter le niveau 2, il faudra que vous sélectionnez le piratage, comme vous pouvez le voir, le petit triangle jaune. Donc, quand je sélectionne une compétence, s'il y a le triangle jaune, je vais améliorer cette compétence à chaque fois que je vais jouer. Donc, à chaque partie. Si vous voulez pirater plusieurs caméras, il va falloir activer ces deux-là. Mais il faudra activer la maîtrise. Donc, il faudra appuyer une deuxième fois. Ça va utiliser un point de compétence supplémentaire. Mais il faudra appuyer une deuxième fois sur le logo Piratage, le premier, pour avoir la maîtrise. Et ici, vous pouvez voir, il est marqué à droite. Il est marqué qu'en maîtrise, vous pouvez gagner une routine supplémentaire. Donc, vous allez pouvoir pirater deux caméras au maximum. Après, si vous piratez la troisième caméra, la première caméra que vous aurez piratée va tout simplement refonctionner. Donc, voilà, vous pourrez maximum pirater deux caméras. Après, il y a d'autres points de compétence qui sont très intéressants. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les meilleures compétences qui sont à utiliser, n'hésitez pas à le dire en commentaire.